je suis d'un genre très curieux et je lis vos commentaires avec attention donc sur la vidéo sur le café du lidl quelqu'un d'entre vous m'a suggéré d'aller voir à action s'il n'y avait pas un café sympa à goûter c'est vince qui m'a fait cette reco donc pas le rouge l'autre l'intensité forte donc voilà c'est parti ok on a récupéré café d'action déjà encore du café du lidl là dedans et je n'aime pas du tout le café du lidl je tiens à préciser dans la première vidéo j'ai dit voilà tout mais je galère franchement j'ai un kilo complet à tomber ce qui est bien avec le café action c'est que j'ai pu l'acheter à hauteur de 500 grammes alors forcément la ratio kg est un peu moins intéressant mais au moins ça m'évite d'avoir du stock je te dirais pas c'est quoi ça ça m'évite d'avoir du stock de café en trop s'il devait vraiment pas être bon donc il m'a été suggéré pas de prendre de rouge trop léger mais bien de prendre le dark roast strength plein de petits points il reste trois en termes de résistance et de puissance allez si je te montre c'est quoi ça c'est un métronome ça sert à un métronome mais seulement il n'y a pas de pile dedans je vous expliquerai plus tard à quoi ça sert on est donc toujours sur le café du lidl mais vu le prix et le goût on va gaspiller quelques cafés comme ça on va pouvoir goûter celui d'action et donc je vais pouvoir me rappeler du goût du lidl avant de taper d'une action ce qui n'est pas plus mal aussi je suis curieux parce que j'ai aucune idée du goût qu'a le café que boit ma femme à savoir un double là dessus systématiquement vous faites l'occasion aussi de goûter ça pour boire je teste donc espresso de chez lidl donc je suis vraiment pas fan jusque là ça a un goût de café c'est inintéressant possible ça peut suffire pour certains mais il y a un petit goût amer il n'est pas transcendant je tiens à préciser que l'eau je l'avais systématiquement passé dans la britarde adoucisseur j'ai pas d'adoucisseur dans la machine voilà pas transcendant ça c'est le café de ma femme un allongé double après comme on dit les plaisirs de chacun je vais juste le goûter c'est très chaud ça a un goût de café senseo il ne reste plus qu'à tester le verre de café le petit expresso serré de la magnifique caisse qui s'occupe du café action on va enfin savoir s'il t'avait raison si on a la peine c'est une recommandation de votre part je vous invite à m'en faire en commentaire si besoin même si je suis pas sûr d'avoir envie de goûter tous les cafés que vous allez me proposer au niveau du fumet de l'arôme du grain c'est un peu plus fruité que l'arôme du café du lidl ça se rapproche un petit peu du père léo au niveau de la robe du café de la mousse on a quelque chose d'un petit peu plus crémeux un peu plus foncé que sur le café du lidl qui est un peu plus clair en termes de mousse on a un café bien noir donc ça ça se prend c'est très cool vous voyez il y a le soleil qui passe dedans il n'y a rien qui passe l'odeur on est sur quelque chose d'intéressant je préfère que l'odeur du lidl toujours j'attends un tout petit peu qu'il refroidisse on était donc sur le palazzo café dark roast strength de chez action à moins de 10 euros du kilo est ce que pour moins de 10 euros du kilo donc en dessous du prix du lidl on a un café qui vaut la peine ouais écoute c'est très intéressant il ya toute petite amertume complémentaire par rapport aux autres aux trois autres que je connais donc c'est troisième que je connais maintenant la sortie de la magnifique à s le père rio forte qui est très bon le lidl que c'est du café et celui ci alors pour vous dire la vérité il est très bon en première bouche mais il ya une amertume résiduelle en arrière bouche pour son prix vaut la peine celui du lidl n'a pas cette amertume en arrière bouche là je sens vraiment un côté un peu rappeux qui vient préciser à la fin qui est assez dommage j'étais j'étais content au départ ouais je resterai pas sur celui-là non plus pour le moment je crois qu'il arrive je vais revenir sur le père léo forte j'achète c'est maxi coffee je vous ai mis un lien en description c'est un lien qui part en parrainage donc ça veut dire que moi je reçois des bons d'achat chez eux et mon objectif par rapport à ces vidéos éventuellement c'est que si vous faites claquer le compteur ben moi après je fais des giveaway avec ce que j'ai en pro comme voucher sur le site ça peut être intéressant de faire ça non ? je trouve que c'est intéressant d'ailleurs il faudra me retrouver sur instagram et tiktok pour pouvoir suivre les tirages et tout ça quand il y en aura voilà je dis pas que je vais vous recommander celui d'action il est pas mauvais par contre entre lidl et action j'ai pas de préférence au sens où celui du lidl a le mérite de pas me mettre cette fonction âpre à la fin et celui d'action a une touche sympa au départ mais c'est l'arrière bouche qui est plus important parce que l'arrière bouche c'est ce qui reste le plus longtemps et l'arrière bouche je suis pas fan donc voilà comme ça vous savez tchuss !